Bonjour à tous, bienvenue dans Historia Universalis, l'émission qui vous parle d'histoire politique. Souvenez-vous, Athènes est maintenant une démocratie bien établie. Son empire atteint une taille critique et elle semble sur le point d'unir l'ensemble de la Grèce. Cependant, son impérialisme brutal terrifie les autres cités qui se rangent en nombre derrière Sparte, perçue comme la protectrice de la liberté des cités ainsi que des oligarchies. De 462 à 446, une première guerre du Péloponnèse a ravagé la Grèce, mais son issue indécise ne décourage pas les Athéniens de poursuivre l'expansion de leur puissance. Sparte et Athènes ont signé une paix de 30 ans, mais en réalité la constitution de la Ligue défensive du Péloponnèse et les ambitions de la Ligue de Délos rendent une nouvelle confrontation inévitable. Pendant 30 ans, les Grecs vont s'entredéchirer dans un conflit d'une violence et d'une ampleur inédite. La cause de la guerre, le casus belli en latin, est multiple, mais très liée à la cité de Corinthe. Depuis le début du siècle, Corinthe qui était la première puissance commerciale grecque s'est fait damer le pion par les Athéniens. Son appauvrissement ainsi que l'interférence d'Athènes avec ses colonies, certaines faisant partie de la Ligue de Délos, fait des Corinthiens les ennemis les plus acharnés d'Athènes. Sparte cherche à temporiser car comme on l'a vu, sa structure sociale ne la prédispose pas à un conflit de grande ampleur. En 433, Corcyre, une colonie corinthienne, se révolte contre Corinthe et obtient l'appui de la flotte athénienne. La même année, Mégare, revenu dans l'alliance spartiate, se voit interdire de commercer avec la Ligue de Délos, sous ultimatum de rejoindre elle-même la Ligue. En 432, Potidé, colonie corinthienne, membre de la Ligue de Délos, se révolte contre Athènes et subit une répression brutale. Les Corinthiens, fous de rage devant cette succession de provocations, menacent Sparte de quitter la Ligue du Péloponnèse et de former leur propre alliance. L'oracle de Delphes prédit également que s'ils combattent avec force, les alliés de Sparte auront la victoire. Delphes se range donc du côté de la Ligue. Acculé, Sparte accepte d'envoyer un ultimatum à Athènes, exigeant l'indépendance de Potidé et d'Égyne et la levée des sanctions contre Mégare. Sûrs de leur force et victimes de la maladie de la victoire, les Athéniens rejettent les ouvertures diplomatiques de Sparte. La guerre commence en 431. Si la Grèce est dans une situation perpétuelle de conflits depuis le Vème siècle, poussant par là à sa militarisation si développée, cette nouvelle guerre change complètement l'ancien paradigme de la guerre grecque, consistant à réunir les armées des deux cités sur un champ à une heure fixée à l'avance, et régler la dispute dans un affrontement de phalanges peu meurtriers et rapides. Dorénavant, les affrontements sont longs et jusqu'à la destruction de l'adversaire. La guerre est féroce et implique des massacres et des violences sur les populations civiles, la mise en œuvre d'un véritable nettoyage ethnique pour les cités vaincues. L'ampleur du conflit aussi est nouvelle, s'attendant de la Sicile jusqu'à la mer Noire, et impliquant les empires perses et cartaginois. Athènes dispose de l'ensemble de la flotte de la ligue de Délos, des centaines de trières et leurs équipages, presque exclusivement des têtes, qui doivent tout à la démocratie, tous expérimentés et motivés par les promesses de gains de la guerre. L'armée athénienne, environ 30 000 hoplites et autant d'auxiliaires, est moins motivée, en particulier parce que les paysans hoplétiques savent qu'ils sont les plus exposés à la destruction de leur terre en cas d'invasion de l'Athique. Cependant, la mobilisation permanente de ces forces fait que les Athéniens sont mieux préparés au conflit. Du côté de la ligue, on peut compter sur près de 90 000 hommes, la moitié en hoplites. En revanche, les Spartiates n'ont pas de flotte et doivent compter sur les seuls Corinthiens qui alignent 70 trières. Les Spartiates sont peu motivés, tandis que Thébains et Corinthiens sont très mobilisés. Ces divergences au sein de la coalition ainsi que le manque de préparatifs de guerre font que la ligue aura besoin de temps pour mobiliser ses forces. La guerre se divise en trois segments. La guerre d'Archidamos de 431 à 421. La trêve de Nysias de 421 à 413. Bref, interlude où le conflit continue et prend une nouvelle dimension malgré les promesses de paix. Et enfin, la guerre de Décélie de 413 à 404 qui voit une Athènes aux abois résister avec acharnement jusqu'à son effondrement définitif. Dans cette dernière période, le conflit civil à Athènes se surajoute à la guerre contre la ligue du Péloponnèse. Les combats eux-mêmes commencent avec une tentative de s'emparer de Platée, fidèle alliée d'Athènes par un commando de Thébains. Prétextant remettre au pouvoir les oligarques, les Béossiens s'emparent de Platée mais sont capturés par la population qui se mobilise en masse pour défendre ses institutions démocratiques. Sous la promesse de la sûreté des prisonniers, le reste de l'armée Thébène se retire. Les Athéniens, arrivés à la rescousse, tentent de convaincre les Platéens de garder des otages, mais ces derniers massacrent les soldats Thébains contre toutes les coutumes de la guerre. Le conflit devient dès lors total. Chaque année de la guerre, les Péloponnésiens font une descente dans l'Athique pour la ravager. Le plan de Périclès prévoit une guerre d'usure, utilisant la supériorité navale athénienne pour lancer les raids le long des côtes adverses. Pendant ce temps, sur Terre, Athènes compte sur ses fortifications pour résister indéfiniment. Cela implique qu'à chaque invasion de l'Athique, les paysans doivent laisser les soldats de la ligue ravager les campagnes, brûler les champs, déraciner les oliviers et les vignes. Un plan sage, mais qui requiert une forte autorité de Périclès pour faire comprendre à ses concitoyens le danger d'une bataille rangée. Or Périclès ne peut pas prévoir qu'en 430, l'épidémie d'une maladie inconnue va frapper Athènes. La population, réfugiée derrière les longs murs d'Athènes, est concentrée dans des conditions sanitaires difficiles. Quasiment un tiers de la population athénienne meurt de la peste. Périclès lui-même, le stratège qui incarne la direction politique de la cité, est au nombre des morts. Dans l'Empire, certains pensent qu'Athènes est suffisamment affaiblie, et la cité de Mytilène à Lesbos se révolte. La flotte athénienne réagit et réprime brutalement la révolte, massacrant un millier de personnes et déportant le reste de la population. À Corcyre, alliés d'Athènes, la guerre civile reprend entre oligarques et démocrates. Les démocrates finissent par massacrer les oligarques. Dans le golfe de Corinthe, les Athéniens détruisent la flotte de Corinthe devant nos pactes. En Sicile et en Grande Grèce, les Athéniens interviennent auprès de leurs alliés contre les Syracuséens. En 429, Platée assiégée depuis deux ans finit par tomber, tous les défenseurs sont égorgés. En 425, Athènes installe à Pylos une base où elle accueille les îlotes mécéniens et spartiates. Une fois de plus, la rébellion contre le système totalitaire des lacédémoniens est en marche. La menace est critique et Sparte consacre de gros moyens pour tenter de réduire Pylos, débarquant sur l'île de Sphactéry. Mais la flotte athénienne parvient à contrassiéger les spartiates qui perdent plusieurs centaines d'oplites capturés et emmenés en otage. Des pertes très lourdes qui permettent l'ouverture de pourparlers de paix contre la vie du principal général spartiate, Brasidas. Périclès étant mort, l'homme le plus puissant d'Athènes est le stratège Cléon qui a commandé à la victoire de Sphactéry. Lui-même, fils de Boucher, sans doute de la classe oplitique urbaine, Cléon est jugé très durement par les commentateurs aristocratiques pour son populisme et sa démagogie. Partisant d'une ligne dure et d'une escalade du conflit, il refuse toutes les ouvertures de paix des lacédémoniens. La guerre continue donc, même si les spartiates n'osent plus entrer en Athique pour éviter le meurtre de leurs prisonniers. Les Athéniens se montrent arrogants et se font battre en bataille rangée par les Thébains à Deslions. Plus préoccupant, en Chalcidique, les spartiates frappent en prenant plusieurs villes sous le commandement de Brasidas. La grande base athénienne de Thrace, Amphipolis, tombe aux mains de la Ligue, coupant tous les approvisionnements athéniens venant de cette région. Athènes en difficulté contre-attaque, Cléon en personne venant à affronter Brasidas devant Amphipolis. Cette tentative meurtrière voit mourir à la fois Cléon et Brasidas, les deux dirigeants les plus bellicistes de chaque faction. Épuisé, Athènes-Esparte signe une trêve de 50 ans appelée Paix de Nicias, prévoyant un retour au statu quo en Thébellum. Ce qui signifie que chacun rend ses gains à l'autre belligérant et libère les prisonniers. La paix est refusée par les radicaux de Corinthe et de Thèbes, tandis qu'Amphipolis refuse de revenir sous le contrôle d'Athènes. Nicias, l'homme de la paix, est déjà un homme âgé. Stratège du parti aristocratique, il cherche à mener une politique générale d'apaisement, mais est contrée régulièrement par le nouveau chef du parti démocratique. Alcibiade, un nouveau stratège aristocrate, mais rallié au parti démocrate, brillant et charismatique, intrigue pour relancer la guerre contre Sparte. Il monte une coalition de cités du Péloponnèse contre Sparte, dont Argos. Cette coalition se fait écraser dans une bataille rangée à Mentinée en 418. Une guerre civile entre démocrates et oligarques a lieu à Argos, gagnée par les oligarques qui font basculer la cité dans le camp de Sparte. Sous l'influence d'Alcibiade, les Athéniens attaquent pendant ce temps-là Mélos, dont les réfugiés rejoignent les Spartiates et les encouragent à reprendre la guerre contre Athènes. L'image d'Athènes est gravement atteinte en Grèce par l'affaire de Mélos, ce qui est considéré comme une agression sans nécessité contre un état neutre. Alcibiade, profitant de la trêve, souhaite étendre la domination d'Athènes en Sicile et y bâtir sa propre légende. Nicias s'oppose à cette ambition, mais il est mis en minorité. Une expédition de grande ampleur est préparée contre Syracuse, alliée de Sparte. 125 navires et 26 000 hommes sont envoyés à siéger la cité en 415. S'y rajoutent 25 000 hommes et 100 navires de plus en 414. Alcibiade est rappelé dès son arrivée et c'est Nicias qui doit mener les opérations, opérations qui tournent rapidement au désastre face à la résistance énergique des Siciliens et aux renforts de Sparte. La totalité de l'expédition est anéantie en 413. Parmi ces morts, un nombre immense de têtes et de plites, quasiment 50 000. La démocratie vient de perdre en un seul coup une grande partie de sa base sociale et Athènes est démographiquement diminuée. Nicias est mort dans l'expédition, qu'il n'avait pas voulu. Pendant ce temps, à Athènes, Alcibiade, menacée d'un procès, trahie et rejoint les Spartiates. Les lacets démoniens ont compris qu'il leur faut à leur tour chercher la domination navale. Pour financer leurs efforts, ils se tournent vers la Perse. Le roi des rois leur offre l'argent et alliance contre les Athéniens. En échange de la promesse, une rétrocession des cités d'Anatolie. Sur les conseils d'Alcibiade, ils installent à Décélie une forteresse qui leur permet de dévaster en permanence l'Athique. Alcibiade se rend aussi en Asie mineure, où ils poussent les cités de la ligue de Délos à faire défection et entrent en relation avec les Perses. La paix de Nicias prend fin en 412. Athènes n'a plus de flotte, ses meilleurs stratèges sont morts ou ont trahi, la démocratie a perdu une grande partie de ses soutiens et l'Empire est au bord de la révolte. Pourtant, la guerre va encore durer 8 ans. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des remarques, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501